Salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière qui parle des pièces en carbone sur une Lotus Exige. C'est des pièces qui sont faites en pré-imprégné, en pré-près. Je vous en dis plus tout de suite après et je vous explique le matériel dont vous aurez besoin. Alors voici la Lotus Exige. On peut voir qu'elle est pleine de carbone. Là, une petite pièce de carbone, la lame avant en carbone avec un petit raccord en V. La trappe également à l'avant est en carbone avec le prolongement du raccord en V. Ensuite, si on passe à l'arrière, vous avez le haillon et l'aileron qui sont en carbone pré-prègue. Donc le pré-imprégné, c'est un matériau qui est déjà imprégné de résine et qu'on va pouvoir poser, on va dire à sec, sur le moule. Et après, en passant dans un autoclave, réaliser la réticulation. Donc l'autoclave va permettre de garder la pression sur le moule et toujours le vide dans le moule. Là, vous voyez que la pièce, le haillon qui nous intéresse, plus particulièrement, est faite en deux parties qui ont été collées pour lui donner de la rigidité, pour améliorer sa structure et pour pouvoir placer différents éléments comme l'aileron, les caoutchouc, les tampons, les verrous. L'aileron est fait également en deux parties, il est collé au niveau des arêtes. La vidéo ne rend pas bien, donc j'ai préféré ne pas la mettre. Au niveau de la trappe avant, on voit également une double structure. Une première qui est l'effet esthétique et une deuxième qui permet de donner la rigidité à cette pièce où on va mettre les verrous, etc. Et toujours ce raccord en B qui est beaucoup plus facile à réaliser que lorsqu'on fait de l'infusion. Vous allez comprendre mieux pourquoi maintenant. Ici, vous voyez un outillage, un moule que j'avais fait avec des produits Easy Composite dont je ne suis absolument pas satisfait. Je ne vais pas m'étaler dessus. Le lettrage était très compliqué à faire quand j'avais fait mes tests, donc j'ai abandonné cet outillage. A gauche, vous avez un semi-permanent de Easy Composite. Semi-permanent, ça veut dire qu'en fait, une fois que vous avez fini le processus d'installation d'un agent démoulant, vous n'avez plus à repasser quand vous voulez faire plusieurs tirages. Et à droite, vous avez une cire traditionnelle haute température puisqu'on va travailler sur 80-120 degrés. Ça, c'est un plastique que je vais mettre qui va remplacer un peu le pil-plai qui va nous permettre de démouler et de décrocher tous les consommats qu'il y aura au-dessus. La bâche à vide, standard, toujours par rapport à l'infusion, pareil. Le mastique d'étanchéité qui lui permet de faire l'étanchéité comme en infusion. Et j'ai oublié de vous présenter le bleeder qui est une sorte de coton qui permettra de tirer partout le vide. Là, vous avez un exemple d'un gabarit qu'on peut avoir pour pouvoir couper plus facilement avec déjà la trame. Et ici, un outillage avec le gel-code traditionnel vert vinyle estère et la résine vinyle estère qui vont pouvoir monter à plus de 120 degrés. Un exemple de plaque en carbone que j'avais fait avec des chutes facilement, rapidement. Vous avez déjà un aspect qui n'est pas forcément catastrophique et surtout une rigidité malgré que ce soit des pièces coupées. Le fameux pré-preg, le voici. Il sort du congélo, c'est pour ça qu'il a une couleur un peu particulière. Le congélateur s'est fait pour éviter la réticulation de la résine. Et vous allez voir que quand je vais mettre en chauffe ce petit morceau de pré-preg, il va devenir collant, il va devenir un peu plus brillant. Et du coup, c'est ça, la résine est à température ambiante et là, elle va pouvoir commencer à coller. Et quand vous mettez tout ça sous vide dans un moule, la résine va prendre la place et va s'écarter. L'avantage du pré-preg, c'est que vous avez un ratio résine-carbone qui est parfait et c'est beaucoup plus facile de faire des coups. Là, vous avez par exemple un raccord en V que j'ai fait rapidement. Ça ne se délamine pas. Pour finir, PID qui vous permet de faire les rampes pour pouvoir chauffer par palier que vous pouvez coupler à votre foufait maison. J'espère que cette petite vidéo spéciale vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter. Restez connecté. La prochaine vidéo sera la fabrication du contour de levier de vitesse de Lotus. Passez surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao !